Bonjour, je m'appelle Maga Diouf, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir à travers cette vidéo comment des personnes vulnérables dans la banlieue de Dakar, n'ayant pas accès au financement bancaire pour rénover leur logement suite à des problèmes d'inondation, ont développé collectivement des outils et méthodes pour autofinancer leur habitat. Nous présenterons ici un mécanisme solidaire et collectif de financement du logement, appelé le Fonds de rénovation urbaine de la Fédération sénégalaise des habitants, une fédération de groupements d'épargne et d'organisation communautaire de base de la banlieue de Dakar et d'autres régions du Sénégal qui est engagée pour permettre à des ménages vulnérables exclus du système bancaire de financer leur habitat. Urbacen et la Fédération sénégalaise des habitants travaillent main dans la main afin d'accompagner les personnes vulnérables des quartiers précaires du Sénégal à accéder à un logement digne et durable. Ces personnes font face à des difficultés dans l'accès à un financement pour leur logement de la part des institutions bancaires et d'autres organisations proposant des produits financiers destinés au logement. L'irrégularité et la non-traçabilité de leurs revenus, le caractère informel et la précarité des quartiers dans lesquels elles habitent, ainsi que l'absence de titres de garantie, l'absence de garantie immobilière, titre de propriété et financière. Le Fonds de rénovation urbaine, mécanisme de financement solidaire et citoyen créé en 2015, vient compenser ce manque d'options en matière de financement du logement pour ces personnes vulnérables. Il s'adresse à des populations très vulnérables, membres de la Fédération sénégalaise des habitants, qui vivent pour la plupart dans des quartiers dits informels et qui mènent des activités génératrices de revenus essentiellement tournées vers le secteur informel, petits commerces, transformation de produits céréaliers, entre autres activités. Actuellement, il s'adresse majoritairement à des femmes du fait de la composition même de la Fédération sénégalaise des habitants, constituée essentiellement de 95% de femmes. Les femmes sont un maillon fondamental du processus. En tant que gestionnaire du financement des ménages, elles sont très engagées dans les collectifs épargnants au sein de leur quartier. Basé sur le principe de la solidarité des groupements d'épargne, la confiance entre les membres de la Fédération, l'accès au fonds a permis aux membres des dix groupes de mettre en œuvre de nombreux micro-projets qui ont fortement contribué à l'amélioration du cadre et des conditions de vie dans leur quartier. Entre autres, ce fonds a permis la rénovation de 800 maisons dans la banlieue de Dakar, les régions de Thies et Louga au Sénégal. Il a également été mis à contribution pour le financement d'ouvrages collectifs et publics de lutte contre les inondations dans cinq communes de la banlieue de Dakar. Cet instrument financier est ainsi devenu un outil de renforcement du pouvoir d'agir des populations à l'échelle locale qui légitime leur place d'acteurs dans le dialogue territorial autour des questions d'aménagement urbain et d'habitat. Ce travail démontre l'importance de la mise en œuvre d'outils et de méthodes communes pour coproduire la ville par et pour les habitants, même les plus vulnérables. Grâce à l'appui de la coopération internationale et l'épargne totale de plus de 15 000 membres, son volume financier au 1er juillet 2022 dépasse le million d'euros et permet aujourd'hui d'imaginer d'autres projets, notamment le financement d'un programme de construction de logements neuf qui permettra aux membres d'une coopérative d'habitants émanant de la Fédération sénégalaise des habitants d'accéder collectivement à la propriété immobilière et foncière grâce à l'engagement de l'ensemble des parties prenantes de la production du logement au Sénégal engagés à soutenir ce projet d'habitat de coopérative d'habitants innovante. A travers ce système d'épargne propre à des groupes d'épargne ou d'organisations communautaires de base, se constitue un matelas financier suffisant pour engager des projets d'envergure pour l'amélioration de l'habitat et de celui de leur famille. L'objectif aujourd'hui est de promouvoir, mettre et de pouvoir mettre à l'échelle ce fond afin d'accompagner plus de membres des quartiers précaires à réhabiliter leur logement ou accéder à la propriété. Nous souhaitons engager des discussions collectives et opérationnelles avec les acteurs financiers et les décideurs politiques afin de co-concevoir des politiques d'accompagnement et des produits financiers diversifiés adaptés aux personnes vivant d'activités informelles et habitant les quartiers précaires du Sénégal. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada